La migration doit être vue de manière globale. Et pourtant, les réponses ne doivent pas être des réponses individuelles, mais c'est des réponses communautaires. Il faudrait qu'on puisse arriver à ce que la CEDEAO, l'Union africaine, adopte une politique cohérente africaine en matière de migration. Parce que le Sédégal lui seul ne peut pas régler la question. La CEDEAO est au-delà, mais l'Union africaine pourrait prendre en charge cette question et poser ça au niveau des Nations Unies, pour que ce soit un débat également d'État à État, mais de continent à continent. Parce qu'après, c'est le continent africain dont on parle et le continent européen la plupart. Donc pourquoi ne pas parler d'une seule voix, porter la question de la migration au niveau de ces instances, débattre de ça et pour que les déclarations qui sont votées, qui sont ratifiées, soient appliquées. Le droit de se mouvoir sur le territoire est un droit. Il y a d'abord la nécessité de bien connaître le phénomène. C'est en connaissant très bien le phénomène, ses multiples implications, ses conséquences, qu'il est possible de mettre en place des politiques efficaces. Et ce que ça traduit également, c'est la responsabilité des États. Des États africains, des États au niveau du Sénégal, dans d'autres pays africains. La responsabilité des États à l'échelle internationale. C'est également essayer de mettre en place et d'appliquer effectivement l'ensemble des conventions, des lois, des règlements qui ont été votés au niveau international. C'est très mal.